... Madame, messieurs, bonjour, je suis Nathalie Millon. J'aurai le plaisir de vous accompagner durant toute cette journée, ce colloque consacré aux apports de la recherche pour la prévention des risques psychosociaux. Bienvenue à vous qui nous avez rejoints ici à la maison de la RATP à Paris. Bravo, bienvenue à vous qui nous suivez depuis votre maison, depuis votre bureau, via la plateforme dédiée. Mon travail sera de modérer, de faciliter les échanges tout au long de cette journée pour que vous ayez la possibilité de participer parce que c'est la clé de la réussite de cette journée. Vous aurez la possibilité de poser des questions, de faire des remarques en direct pour vous qui êtes physiquement ici et via le chat pour vous qui nous suivez derrière vos écrans. Un petit mot sur le programme, vous l'avez sur la plateforme, vous qui nous suivez via vos écrans. Nous démarrons dans un instant par un état des connaissances avec une épidémiologiste qui est Stéphanie Bouagny. Franck Héas, c'est le juriste de la journée, M. Héas, qui viendra nous parler du droit de la santé au travail et comment il a évolué avec une prise en compte des organisations du travail en lien, bien sûr, avec les questions de la santé mentale. Thomas Coutreau nous parlera du sens du travail. Thomas Coutreau, c'est la Dares, le ministère du Travail. Nous verrons en début d'après-midi les résultats d'un travail de thèse sur la co-exposition aux facteurs de risque physique et psychosociaux et la survenue d'accidents du travail. Nous enchaînerons avec Corinne Van de Wertsch. Je la vois, elle est devant moi au premier rang, qui est psychologue du travail et qui mène une étude longue sur les équipes autonomes. Elle viendra nous présenter quelques résultats dans le secteur de l'aide à domicile. Nous passerons dans le médico-social ensuite. Vous voyez qu'on brosse de nombreux domaines. Avec Aude Cuny qui mène une étude sur les conséquences de l'utilisation de logiciels de soins dans les EHPAD, conséquences sur la santé des soignants. Et puis nous terminerons avec Vincent Grosjean. Nous questionnerons nos pratiques numériques au sein de l'entreprise, toujours liées à des questions de choix organisationnels potentiellement porteurs de souffrance. Sous-titrage ST' 501